Salut tout le monde, c'est Fitz Le Brasseur. Premièrement, j'suis... C'est toi et la... Premièrement, je tiens à souhaiter une bonne année à tout le monde qui m'écoute... Salut tout le monde, c'est Fitz Le Brasseur. Bienvenue dans la première vidéo de 2022. Qui, j'espère, sera pas la dernière. Salut tout le monde, c'est Fitz Le Brasseur. Bienvenue dans la première vidéo de 2022. Et pour débuter notre année, j'ai décidé de vous parler de comment on fait pour commencer à brasser en 2022. Puis là, le sujet peut être comme... C'est facile, il y a plein de renseignements. Puis justement, il y a trop de machines sur le marché. Il y a trop de renseignements sur le marché. Il y a trop de techniques différentes. Et beaucoup de monde peut avoir peur de commencer à brasser parce que de plus en plus qu'on lit sur des forums ou qu'on lit ou qu'on regarde des vidéos ou qu'on écoute des podcasts, on dirait que c'est vraiment compliqué à faire de la bière. Et pour de vrai, c'est pas si compliqué que ça. Comme j'aime bien le dire, faire la bière, c'est relativement facile. Comprendre qu'est-ce qui se passe derrière la bière, c'est un petit peu plus complexe. Alors dans cette petite vidéo-là, on va vous expliquer les bases, comment commencer à brasser et par où débuter. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Numéro 1, si on veut commencer à faire de la bière et qu'on est déjà un amateur de bière, il faut se faire un petit budget. Alors, il faut calculer un montant d'argent qu'on est prêt à investir pour commencer à brasser. Et là, c'est qu'est-ce qui vient le bout un peu complexe quand je demande à mes clients qui viennent au brasseur, « C'est quoi ton budget ? » Ils me répondent tous. Ben... Ben... Si je vous pose cette question-là, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu peux avoir 50$ de budget comme tu peux en avoir 50 000$ de budget. Pour moi, la seule et unique raison pourquoi je te demande ton budget, c'est pour t'offrir l'équipement maximum que tu vas avoir le plus de fun avec à ton budget. Et ton budget peut s'améliorer avec les années ou avec les mois. Ça, c'est pas grave. Tu reviens, tu me dis, « Je suis rendu avec un autre budget, j'ai débloqué des fonds. » On peut investir encore un petit peu plus à ma passion. Alors, on va continuer à s'équiper de plus en plus. On peut penser les deux méthodes que je vais préconiser pour commencer. C'est les systèmes tout-en-un, comme le fameux Grandfather que vous voyez plein de vidéos dessus. Je trouve que c'est une belle façon de commencer, malgré qu'il y a un coût de 1200$. On peut avoir une température stable et constante, qu'est-ce qui est vraiment favorable pour la conception de tabière. C'est un vaisseau tout-en-un. Ça veut dire qu'il va faire ton mash pis qu'il va faire ton boy en même temps. C'est vraiment pratique. Ça prend peu de place. Il fonctionne sur le 120V. Il vient comme qu'on appelle « plug and play ». Ça veut dire que quand tu l'achètes, t'as pratiquement rien d'autre à acheter. Tu peux déjà brasser avec. Mais, c'est une très belle machine pour commencer. Si ton budget te permet pas, ou si tu veux commencer avant d'avoir les sous pour t'acheter le Grandfather, on peut commencer en biable. Sac de brassage. Ça te prend tout simplement un petit chaudron à la maison. Si tu veux faire du 20-3 litres, ça te prend un gros chaudron à la maison. Une source de chaleur. Soit un feu au propane, soit un feu de bois, soit on peut le faire sur notre poêle aussi à la maison. Si notre four a la capacité de maintenir autant de poids. Faut pas briser nos équipements qu'on a déjà. Sinon, c'est pas plus avancé. Et, on peut débuter tout simplement à brasser. Pour les premières brasses, je vous conseille fortement, mais fortement, d'utiliser des recettes qui existent déjà. Et en 2022, il y en a une multitude de recettes qui existent déjà. Il y a plusieurs sites qui donnent les recettes. Et là, je vais vous dire, faites attention. Car sur ces forums-là, Brewfather, Grandfather, Beersmith, pis il y en a sûrement d'autres que j'oublie, n'importe qui peut mettre une recette dedans. Et là, c'est pas pour dénigrer n'importe qui, mais même toi qui a jamais fait une bière de ta vie, tu peux créer une recette et la mettre publique sur ces plateformes-là. Je vous conseille fortement, pour les premières recettes, si vous connaissez pas les dosages à respecter et les sortes de temps, de température, et d'être sûr et certain que votre bière se passe bien. D'aller chercher des recettes déjà préconçues par des professionnels. Vous pouvez soit vous acheter des livres avec des recettes à l'intérieur. Vous pouvez aller sur le site du Brasseur. On a nos recettes qu'on vend pour les débutants ou pour le monde qui veut brasser nos bières qu'on fabrique. Et on a aussi d'autres sites professionnels, surtout basés aux États-Unis. Des bonnes sources de renseignements, ça veut dire que c'est des revues déjà qui existent. Il y a des Brasseurs professionnels des États-Unis, peut-être du Québec aussi ou du Canada qui y participent, mais j'ai vu beaucoup plus de monde des États-Unis qui participent dans ces revues-là et qui vous montrent un petit peu leurs recettes. Alors vous êtes sûr que ces recettes-là sont bien créées, bien basées, bien balancées et que si vous vous trompez, ça ne viendra pas de la recette, ça va vraiment venir de vous. C'est plus facile à trouver vos erreurs quand on sait que la base qui est notre recette est bien. On a notre équipement, on a la base. Je vous conseille fortement, si vous voulez débuter dans le brassage, d'utiliser de l'eau en bouteille comme l'amant. Si vous venez chercher votre matériel au Brasseur, on a déjà des bouteilles d'amaro prêts pour vous. Vous avez tout simplement à prendre votre recette et faire le switch pour les bouteilles d'eau et vous allez avoir votre eau pour brasser. Pourquoi utiliser l'amaro? Parce que vous avez tous les minéraux dedans. Votre eau va tout le temps rester identique et c'est la plus grosse matière première de votre bière, c'est l'eau. C'est très important quand on débute d'avoir un eau tout le temps stable avec les bons minéraux pour faire la majorité de nos bières. Si tu me dis oui mais moi j'ai de l'eau depuis, vous pouvez utiliser l'eau que vous voulez à l'autant qu'il n'y ait pas de chlore à l'intérieur et que vous connaissez relativement les minéraux et que les minéraux sont relativement balancés. L'eau de la ville dans la région de Montréal est parfaite pour brasser si on est capable d'éliminer le chlore. Par contre, quand on débute, moi je préconise d'avoir une eau tout le temps identique, pareil, c'est plus facile pour justement vous aider à régler vos problèmes éventuellement si vous en avez. L'autre point qui est très important quand on va commencer à brasser, c'est justement de brasser. On a beau s'équiper et faire plein 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 de magasins, avoir de l'équipement, avoir le meilleur équipement au monde, on devient brasseur qu'en brasseur. C'est en faisant des tests, en faisant des brasses, en étudiant votre grain, votre levure, vos choses à vous, votre goût, votre palais, vos ratios, que vous allez finir par faire la meilleure bière au monde. Et là, il ne faut pas s'en cacher, chaque brasseur professionnel, quand ils ont démarré leur brasserie, ont commencé amateur. Et quand ils ont commencé amateur, ils ont tous dit, je suis de la meilleure bière, qu'est-ce que j'agère? Oui, parce que pour eux, c'est la meilleure bière au monde. Alors pour toi, ça va être la meilleure bière au monde, c'est celle que tu vas créer. Comme la sauce à spaghettis que tu manges, c'est soit celle de ta mère, soit de ta blonde ou la tienne personnellement, c'est toujours la meilleure au monde parce qu'elle est faite à nos propres goûts. Brasser souvent va vous aider à avoir un choix de bière assez raisonnable à la maison qu'on peut offrir à la parenté, aux amis ou tout simplement pour nous-mêmes. Il faut avoir aussi fait des erreurs pour chercher les troubles et trouver les erreurs qu'on a faites de brassage. Le dernier point que je veux vous parler pour commencer à brasser en 2020, 2, c'est de vous fier à vos instincts. Si vous avez le goût de commencer à brasser et vous avez le goût de commencer à créer vos recettes, vous avez le goût de faire votre bière parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons à ça et elles sont toutes bonnes. Ça commence à être vraiment dispendieux, 7$ la canette au dépanneur. Vous aimez vraiment la bière de micro puis vous voulez économiser un petit peu de sous. Vous voulez créer vos propres recettes, vos propres bières. À toutes les fois quand vous buvez une bière de microbrasserie, vous vous dites « Oui, c'est bon, mais j'aurais rajouté ». Bien, pour toutes ces raisons-là, vous pouvez commencer à brasser. Et comme je vous ai dit, la meilleure façon de s'améliorer, c'est de brasser. Alors, laissez les sources de côté. Laissez le monde vous expliquer comment brasser. Et le plus, plus, plus important pour commencer à faire de la bière, c'est de s'amuser, de partager et d'avoir l'esprit ouvert aux critiques. Si tu veux t'améliorer, le monde va te critiquer. Et c'est très bien. Parce qu'il y a quelqu'un qui te dit « Ouais, mais ta bière, elle goûte la banane puis j'aime pas ça. » Puis c'est « Qu'est-ce que tu voulais faire ? » Tu vas être vraiment fier que la personne l'aille goûter. Pas parce que c'est pas dans les goûts des personnes auxquelles tu vas faire goûter que votre bière est manquée. Et dernier point. Dernier, dernier, puis je vous laisse aller après. Essayez de pas créer de nouveaux styles sans arrêt. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir. Partage un grand nom. N'oublie pas de t'abonner. La petite cloche. Pour rien manquer de qu'est-ce que je fais à l'avenir. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je voulais te dire aussi, dites-moi en commentaire, en description, qu'est-ce que vous voulez avoir comme nouveau vidéo ? C'est quoi les renseignements que vous voulez que je vous donne ? Vous aimez mieux voir des systèmes de brassage ou vous voulez voir la nouvelle micro en vidéo ? On va repartir cette année la série de « Comment partir une microbrasserie » Oui, sur le channel de FITS. Mais, qu'est-ce que vous aimeriez voir ? Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous discute des nouvelles sortes de bières ? Des nouvelles sortes de grains ? Les nouveaux leveurs ? Les nouvelles houblons ? Mieux comprendre à profondeur nos techniques de brassage ? Ou tout simplement faire des recettes avec vous et m'amuser ? À vous de décider. Ciao tout le monde !